Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Sfoculo, Mike et dans cette vidéo d'information, je vais vous annoncer que Rockstar Game, le créateur de GTA, a annoncé officiellement qu'il travaillait sur un nouvel opus de GTA, donc c'est bien entendu le GTA VI, après est-ce qu'ils vont l'appeler GTA VI ? Je ne sais pas, peut-être qu'ils vont l'appeler d'un autre nom, mais pour nous c'est quand même le nouveau GTA, donc le GTA VI qui sortira prochainement. Alors là, je suis sur le site officiel de Rockstar Game, donc regardez, on est bien sur rockstargame.com, je vous partagerai le lien en description, en commentaire pour ceux qui veulent. Et là en fait, je vais tout simplement descendre dans les news, et je vais dans l'annonce de la communauté de Grand Theft Auto 4 février 2022. Donc hier, ils ont fait une annonce pour la communauté, donc là ils parlent de GTA V, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est le dernier petit message qu'ils nous ont mis à la fin de cet article, ils mettent à venir. Avec la longévité sans précédent de GTA V, nous savons que beaucoup d'entre vous ont des questions concernant le prochain titre de la série Grand Theft Auto. Donc déjà, ils ne parlent pas de GTA VI, ils parlent d'un prochain titre, donc de Grand Theft Auto, mais ils ne précisent pas que c'est le VI. C'est un peu dommage, parce que ça aurait fait un bon coup de marketing de le dire directement, et de clair et net, que de tourner autour du pot. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc avec ça, avec chaque nouveau projet que nous entreprenons, notre but reste toujours d'aller plus loin que ce que nous avons précédemment fait. Nous sommes d'ailleurs ravis d'annoncer que le prochain opus révolutionnaire de la série Grand Theft Auto est activement en cours de développement. Activement, les mecs, c'est activement, ils sont au taquet. Nous avons hâte de partager plus d'informations avec vous quand nous serons prêts. Donc voilà, ils ne proulent pas les étapes, ils vont faire petit à petit. Alors consultez régulièrement le Rockstar Newsweer pour avoir plus de détails officiels, pour avoir des informations officielles. Donc bien entendu, le lien sera en description, en commentaire. Donc voilà, de Rockstar Games, il faudra juste suivre les Newsweer. Et l'ensemble de notre équipe vous remercie pour tout votre soutien et hâte de découvrir avec vous ce que le futur nous réserve. Alors là, les mecs, c'est un truc de fou parce que déjà, il faut savoir que GTA V, il est sorti il y a 10 ans, frère. 10 ans. Il y a 10 ans que moi j'attends de nouveau GTA. Et là, après 10 ans, ils disent qu'ils essayent toujours de faire mieux que précédemment ce qu'ils ont fait. Mais en 10 ans, alors ils vont faire un bon, mon gars. Normalement, ça doit être énorme. Et je pense que là, ils travaillent activement, c'est ce qu'ils disent. Donc je pense que la société Rockstar Games a vraiment une grosse pression sur les épaules. Parce qu'ils savent qu'on attend extrêmement beaucoup de choses d'un nouveau GTA. Je pense qu'il faut vraiment qu'il soit à la hauteur et qu'il ne nous fasse pas comme un cyberpunk qui a mis 10 ans de développement et qui a fait un bad buzz. Il faut vraiment que le jeu soit au top. Et je pense que les employés de chez Rockstar Games doivent être en PLS. Ils doivent être en pression totale pour sortir de ce nouveau GTA. Alors pour la date, ils n'ont pas dit de date officielle. Mais c'est sûr et certain que ce ne sera pas en 2022. En 2022, il n'y aura pas de GTA VI parce que tout simplement, ils ont dit qu'ils allaient faire étape par étape. Qu'ils allaient nous en dire plus étape par étape. Donc voilà, il y a les annonces qui vont arriver, les teasers, les trailers. Donc là, on aura déjà du temps avant que tout ça sorte. Donc 2022, ce n'est pas possible. 2023, ce serait peut-être possible, mais impossible quand même. Je pense que c'est trop tôt. Souvent un jeu, quand il l'annonce, il sort dans 1, 2, 3 ans. Donc là, franchement, un an, ce serait le top. À moins franchement, il sera l'année prochaine. 2023, je suis refait. Je suis l'homme le plus heureux du monde. Pendant un petit temps, mais voilà, je vais être trop heureux. Mais voilà, je pense qu'en 2023, il ne sortira pas. Par contre, en 2024, je pense qu'il y a une grande chance qu'ils sortent. Donc ce serait dans 2 ans. Ils sortiraient dans 2 ans, fin 2024, je précise bien. Parce que je ne pense pas qu'ils vont le sortir début d'année. Je pense qu'ils vont le sortir fin d'année. Fin d'année, excusez-moi. Genre septembre, novembre, décembre, octobre. Pour les fêtes et tout ça. Donc je pense que ce serait le meilleur coût marketing de le sortir en fin d'année. Donc je pense 2024, fin d'année. Là, moi, c'est une date que je peux vous assurer peut-être à 50, 60, 70%. Après, s'il sort en 2024, 2025, donc dans 3 ans, ce serait quand même long. Mais ce serait possible aussi. Et voilà, à la place de 2 ans, ce serait 3 ans. Après 4 ans, je ne pense pas qu'il sortirait dans 4 ans ni dans 5 ans. Je pense vraiment que ça joue entre 2 ans, dans 2 ans ou dans 3 ans. Mais vraiment max, max, max. Après, dans 4 ans, 5 ans, je ne pense pas. En tous les cas, je suis juste impatient. Pour l'instant, on n'a pas d'informations plus que ça. Mais j'essayerai de vous tenir au camp des informations qui seront leakées, qui seront dites par le site officiel, etc. Donc en tous les cas, j'espère que cette vidéo d'informations vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette annonce. Moi, elle me hype de ouf. Je suis trop impatient. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous, vous en pensez dans l'espace des commentaires. Et j'espère que cette vidéo d'informations et d'actualités vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Si ce n'est pas encore déjà fait, c'était Swapulmec et ciao. Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz